Ah messieurs dames, on vient de terminer le mois de janvier, un des mois les plus froids de l'hiver. Mais il fait encore froid, donc gardez vos tuques sur vos têtes. Fait froid dehors. Mais pour le mois de février, il va y avoir une tonne de jeux qui vont sortir pour le mois de la Saint-Valentin. Le mois de l'amour. Non messieurs dames, donnez-moi de l'amour, ok? Pour le mois de février, allez vous abonner à ma chaîne. Et sans plus tarder, voici les 10 jeux pour le mois de février. On commence tout de suite messieurs dames avec le numéro 10. Au numéro 10, on retrouve un jeu que j'attends avec impatience appelé Pacific Drive. C'est un jeu de survie et de conduite où l'on conduit une voiture dans un monde assez étrange avec pour ennemi des dangers surnaturels. Notre ultime but sera de récolter des ressources pour survivre, faire des excursions pour améliorer notre véhicule et bien sûr, survivre à notre périple. Vraiment, je trouve ce jeu original car normalement dans un jeu de survie, on a une base de la construction et ce genre de choses. Mais ici, dans Pacific Drive, tout repose sur votre voiture et ses améliorations. Donc, je recommande vraiment ce jeu pour les fans de jeux de survie et surtout, si vous avez envie de jouer à autre chose que Palworld. Pacific Drive sera disponible sur PS5 et PC le 22 février prochain. Le numéro 9 est un jeu indé et c'est le tout premier jeu des développeurs du nom de Infliction Games. Nightingale est un jeu de survie sandbox PVE à monde ouvert. Donc, comme bien des jeux de survie, votre but sera de survivre et de récolter le plus de ressources afin de naviguer dans ce monde interdimensionnel complètement unique. J'ai mis ce jeu sur ma liste des jeux à jouer en février car avec le grand succès de Palworld, bien maintenant, on ne sait jamais quel sera le prochain jeu indé qui aura du succès et Nightingale, à mes yeux, est très beau et je crois que vous aurez beaucoup de plaisir avec ce jeu. Nightingale sort uniquement sur PC en accès anticipé le 22 février prochain. En 8e position, c'est nul autre que Helldivers 2 et je prédis déjà que ce jeu sera un des jeux les plus joués durant le mois de février. Il contient tout ce que les gens aiment de nos jours, soit du multijoueur et un jeu FPS avec vraiment de très beaux graphismes. Vous serez un soldat chez les Helldivers et votre but sera de vaincre les vilains aliens soit en les affrontant en territoire ennemi ou lors de certaines missions variées. Ce jeu me fait énormément penser au jeu Starship Troopers qui est sorti l'année dernière et qui reprend un peu la même recette, donc je suis sûr à 100% que ce sera l'un des jeux les plus joués. Helldivers 2 sort le 8 février sur PC et PS5. Au numéro 7 est un jeu que j'attends avec impatience et qui a été repoussé de nombreuses fois. C'est nul autre que Banisher's Ghost of New Eden. Le jeu nous vient des créateurs de Vampire et Juicent et sera un jeu complètement solo où vous jouerez un personnage appelé Red qui est un banisher, soit un chasseur d'esprit, mais malheureusement pour lui, sa femme est devenue un de ces fantômes qu'il chassait en temps normal. Donc, dans cette histoire, il partira à la recherche d'un moyen de libérer sa copine du nom de Antea. Il y aura beaucoup de choix et conséquences et c'est ce que j'adore dans les jeux en général. Banisher's Ghost of New Eden sort le 13 février prochain sur PS5, les consoles Xbox et PC. Au numéro 6 se trouve Foam Stars et ce jeu est assez particulier. Déjà que le jeu est développé par Square Enix et que la compagnie vient de passer deux années extrêmement difficiles, bien, ils ont décidé de faire un jeu multijoueur sur des combats de bulles. Oui, des bulles. Bien, écoutez, on aura tout vu dans le monde du gaming. Je suis très perplexe avec ce jeu car le problème, c'est que vous ne pourrez jouer qu'au jeu que si vous avez une PS4 ou PS5 et je crois que c'est déjà voué à être un échec. Je vous explique. Si Square Enix avait décidé de le rendre accessible sur PC également, je crois que le jeu aurait eu un certain hype car ce type de jeu à mes yeux est 100% fait pour jouer sur PC. Bref, si jamais ça vous intéresse, Foam Stars sortira le 6 février prochain sur PS4 et PS5 uniquement. Au numéro 5, c'est Persona 3 Reload. La franchise Persona est toujours aussi connue et aimée de tous les fans de JRPG et Persona 3 Reload est le remake du jeu du même nom sorti en 2006. Je n'ai jamais joué à cette série, mais je tenais quand même le mettre sur ma liste pour ceux qui aimeraient jouer au remake. Tout sera remis au goût du jour, les graphismes, les fonctionnalités modernisées, donc si vous êtes fan de la franchise, Persona 3 Reload sort le 2 février prochain sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et PC. Au numéro 4 se trouve Mario vs Donkey Kong et je suis excité pour ce jeu car Nintendo ont récemment sorti l'excellent Super Mario Bros. Wonders qui fut vraiment un jeu très fun. Bien ici, dans Mario vs Donkey Kong, on pourra jouer comme au jeu original à l'époque où le boss n'était pas Bowser, mais bien Donkey Kong, et où on devait sauver la princesse. Dans ce jeu, Nintendo a décidé de reprendre la même recette, mais avec des mécanismes plus modernes et surtout de la créativité incroyable. Malheureusement, je ne sais pas combien de temps sera la durée de vie de Mario vs Donkey Kong, mais on aura plus de 130 niveaux de style puzzle dans le jeu. Si vous êtes des grands fans de la franchise, peut-être que ce jeu sera fait pour vous, mais je ne crois pas que le jeu aura une longue durée de vie. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez payer le plein prix pour ce jeu. Mario vs Donkey Kong sort le 16 février prochain sur la Nintendo Switch. Au numéro 3, bien, c'est un jeu qu'on ne croyait jamais voir le jour après plus de 10 ans d'attente, et c'est Skull & Bones. Que dire d'autre de Skull & Bones que personne ne sait déjà? Bien, c'est un jeu qui reprend la même recette du succès de Black Flag avec des bateaux et des pirates, donc vous aurez la chance d'être le capitaine de votre propre bateau et de piller d'autres bateaux. Cependant, Ubisoft a déjà annoncé qu'il ne sera pas possible de se battre sur la terre avec des épées ou d'aborder les autres bateaux, donc ça ne fait aucun sens qu'on y pense sérieusement. Je suis probablement un des seuls YouTubers qui dit haut et fort que j'aime plus Ubisoft aujourd'hui, car la compagnie contrôlée aujourd'hui par des gens qui ne veulent que du cash et se foutent complètement du gaming. Mais j'attendais Skull & Bones avec impatience quand même il y a des années de ça, mais après avoir joué à la bêta, bien, j'ai été gravement déçu. Donc je n'ai pas beaucoup d'espoir sur la réussite de ce jeu, mais si jamais vous voulez y jouer, Skull & Bones sort le 16 février prochain sur PS5, les consoles Xbox et PC. Au numéro 2, bien, si vous pensez que Skull & Bones sera sûrement un flop, attendez la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League. Ce jeu avait l'air prometteur quand l'annonce avait été faite par Rocksteady Studios, due à leur réputation et le grand succès de la série Batman Arkham. Mais depuis, je ne sais pas ce qui se passe dans leur studio, mais ils ont l'air d'avoir tombé de très haut et je ne crois pas qu'ils vont s'en remettre avec ce jeu. Déjà, le jeu fut énormément détesté en battant un record de dislike lors de la présentation gameplay du jeu et depuis, la communauté du gaming ont déjà la haine. Beaucoup comme moi détestent les mécanismes du gameplay avec un jeu qui ressemble beaucoup à la franchise Crackdown et où on suivait des objectifs un peu vides de sens. Bref, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce jeu sera considéré comme l'un des jeux les plus nuls de 2024 et sera un flop assuré. Si jamais vous décidez de vouloir l'acheter et voir par vous-même que j'ai raison, bien, Suicide Squad Kill the Justice League sort le 2 février sur PS5, les consoles Xbox et PC. Et au numéro 1, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Ce jeu est une suite, mais c'est un remake et comme je ne connais pas bien la franchise Final Fantasy, sur le site de Square Enix, ils en parlent comme si c'est une nouvelle histoire également sur Cloud et ses potes. Donc déjà, je ne comprends pas ce que Square Enix essaie de faire avec le jeu, d'autant plus que je ne comprends pas quelle est la différence entre FFVII Remake et Rebirth. Bref, le jeu racontera l'histoire de Cloud et ses potes qui sont à la recherche de Sephiroth dans un monde ouvert avec plusieurs missions secondaires et des mini-jeux également. Le truc à surveiller avec ce jeu, c'est que déjà Square Enix sont en ce moment dans l'eau chaude car ils ont perdu presque 2 à 3 milliards de dollars déjà en valeur boursière durant les deux dernières années à cause de nombreux flops. Et s'ils ne réussissent pas à bien vendre FFVII Rebirth, j'ai bien peur que cela cause de sérieux problèmes pour l'avenir de la compagnie, donc ce sera vraiment à surveiller. FFVII Rebirth sort le 29 février exclusivement sur PS5. Et voilà, messieurs, dames, c'était les top 10 du mois de jeu février que je recommande à fond, sauf peut-être Colin Bones et SousSat Squad, mais c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre argent, ce n'est pas moi. Mais en tout cas, messieurs, dames, moi, pour mes critiques, je vais devoir les tester, donc attendez-vous à les voir prochainement sur la chaîne ici sur YouTube. Et sinon, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis, garde ta tête au chaud, mets-toi une tuque sur la tête. Voilà, messieurs, dames, prenez soin de vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Et peace.